Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En Corée, la chirurgie esthétique, c'est commun, c'est normal, c'est à la mode. Bref, c'est tout ce que tu veux, en tout cas c'est super facile d'accès. Ah ouais, non mais clairement, tu peux te faire remplacer les mains par les pieds, c'est encore plus facile que de percer sur YouTube. Je n'ai plus de YouTube money, je vais devoir remanger du riz. J'aime bien le riz. Maintenant, il est possible de changer la couleur de ses yeux. Il y a un chirurgien qui fait ça en France et je le conseille pas du tout. Ma technique consiste à injecter un colorant dans la périphérie de la cornée. Injecter un colorant ? Le mec il a pris nos yeux, c'était une feuille A4, il avait dessiné comme ça, un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de vert. Bah je te fais l'arc-en-ciel, c'est parti, yes ! Alors là, clairement, je pense qu'on peut parler de talent, hein. C'est mes yeux bientôt, oui. En tout cas, Francis Ferrari, tu déconseilles le flingué, ça m'étonnerait que tu roules en Ferrari. Excusez-moi. Et puis sérieux, regardez les yeux de cette femme avant qu'elle passe dans le cabinet de Francis. Et regardez ses yeux après que Francis lui ait mis du colorant dans les yeux. C'est moche ! On dirait un gamin qui s'est amusé à gribouiller un truc, bah on dirait mon dessin en fait. J'espère que les Coréens ont des meilleures techniques et à la fois, ça me fait flipper. Parce que clairement, j'ai des potes, ils mettent tellement souvent des lentilles. Je te jure, je crois que j'ai jamais vu la vraie couleur de leurs yeux. Bah y'en a un, il est fan de Naruto, ça m'étonnerait même pas qu'il change ses yeux verts, tu vois, pour le Sharingan de Sasuke. On va plus le regarder comme avant. En vrai, on a beaucoup trop tendance à croire que les Coréens, ils sont high niveau chirurgie esthétique. Mais si tu veux, c'est juste que là-bas, c'est bien plus normal que dans les autres pays. En vrai, en Corée, la chirurgie, ça a commencé seulement en 1960. Mais en France, la chirurgie, ça a commencé il y a 3000 ans ! Véridique, les Égyptiens pratiquaient la chirurgie esthétique il y a 3000 ans. Ah, y'a le mythe comme quoi Cléopâtre, elle serait trop fraîche et tout, mais en fait, elle s'est juste tout fait refaire, quoi. Il y a presque un an, sortait ma première vidéo sur la K-pop. Je me suis fait défoncer. Ah, c'était il y a un an déjà, comme le temps passe vite. Et dans cette vidéo, j'avais dit que Jungkook avait fait de la chirurgie. Quelle erreur. Je me suis fait démonter, totalement. Ah, à ce niveau-là, les commentaires de haine que je recevais, ça se rapprochait du meurtre. Limite, j'ai cru les BTS, ils allaient débarquer chez moi. Oh, qu'est-ce que t'as dit sur Jungkook, là ? Tu ne parles pas comme ça, tu m'as que ma haie ! Non, sérieux, je commençais à flipper, c'est pas une blague. Bon, d'accord, Jungkook n'a pas fait de chirurgie, mais regardez comment il a changé. C'est bon ? Oui, bon, la puberté, tout ça, j'ai compris. Un soir, je parlais à une de mes amies coréennes sur Instagram. Et là, elle m'a dit, J'étais pas prêt, j'étais pas prêt du tout, franchement. J'étais même pas dans les vestiaires, j'étais chez moi, en pyjama, dans mon lit. Et là, elle me sort le proverbe. Selon un vieil adage coréen, il n'existe pas de femmes laides, seulement des femmes paresseuses. Vive la Corée ! Et si t'as juste envie de garder ton vrai visage et de pas ressembler à un clown, on fait comment ? Et bah t'es considéré comme moche par un pays entier. C'est génial, yes ! C'est pas gentil. En vrai, grâce à la chirurgie, maintenant, on peut tout changer. Tu peux carrément modifier ton visage. Être un homme, devenir une femme. Être une femme, devenir un homme. Être un cheval, devenir Team Karadashi. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Mais là, imaginez quelqu'un commet un meurtre. Oui, bon, imaginez. Bah le mec, il fait de la chirurgie, il se transforme en meuf. La police, pendant 20 ans, ils vont chercher un homme qui n'existe pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager. Voilà, donc, oh, pardon, excusez-moi de ce plan super moche, mais j'ai oublié de faire les remerciements. Euh, oui, parce qu'il est tellement pas très beau, quoi. Bref, Cyril FLS qui a participé à cette vidéo, il fait des bonnes vidéos, sa chaîne est dans la description. Allez vous abonner, voilà, il est super sympathique. En plus, vous avez vu ses talents de rappeur, c'est dingue. Bref, merci Cyril FLS pour cette participation, plus que nécessaire. J'ai un profond respect pour les gens qui pratiquent la chirurgie esthétique. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais complexé et j'ai pensé à faire de la chirurgie esthétique. Au final, je ne l'ai pas fait. Je peux tout à fait comprendre que toutes les secondes de votre vie, vous soyez complexé par vos yeux, votre bouche, vos bras, vos jambes. Si vous pensez qu'il est nécessaire que vous fassiez de la chirurgie esthétique, si vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans, faites-le. Tout ce que je veux vous dire, c'est que le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre corps. Le plus important, c'est que ça ne devienne pas une drogue, car des gens y ont réellement laissé la vie. Et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trouvez-moi votre nom. Sous-titrage ST' 501